Shalom, shalom bien-aimé. Est-ce que tu peux saluer ton voisin pour moi? Dieu lui est le pasteur qui aime te saluer. Tu changes de voisin, tu le salues également. Alléluia. Alors nous sommes en train d'avancer, d'évoluer. Si je peux voir le papier que j'ai oublié là. Nous sommes en train d'évoluer avec notre enseignement sur l'impact de la sensibilité spirituelle dans la destinée. Et là on est au niveau où nous sommes en train de parler de ce canal que le Seigneur utilise pour nous parler. C'est-à-dire comment est-ce que Dieu passe par les rêves pour nous parler, pour se révéler. Nous sommes donc en train de parler des rêves, des songes, des visions. Alors il y a quelques questions que nous avons pu récolter le mercredi dernier et nous allons répondre et puis nous allons avancer. Alors il y a un frère qui dit ceci. Est-ce que la prédiction existe? Est-ce que la prédiction existe? La prédiction c'est tout simplement le fait de dire quelque chose avant qu'elle n'arrive. Prédire. Donc la chose n'existe pas encore mais tu le dis déjà. Tu dis, tu annonces les choses avant qu'elle n'arrive. Alors je pense bien, si les amis de la technique peuvent fixer mon micro, je pense bien que dans le cadre de notre enseignement, le frère veut parler des rêves prémonitoires. Je crois que c'était ça. Est-ce qu'on peut avoir des prédictions au travers des rêves? Bien sûr, bien sûr. On peut avoir des rêves où le Seigneur nous annonce des choses à venir. Mais seulement il faudra bien discerner l'esprit qui est la source d'inspiration. Car il y a plusieurs personnes qui font des rêves et apparemment ils voient des choses telles qu'ils l'ont vu dans les rêves. Mais il y en a qui les font par l'esprit de Dieu. Il y en a d'autres qui les font par un autre esprit. Donc il faut tout simplement discerner sous quel esprit la personne fonctionne. Mais le Seigneur, au travers des rêves, des songes, des visions, peut nous annoncer des choses avant qu'elles n'arrivent. Voilà. Alors il y a un autre frère, un autre bien-aimé qui pose sa question. Il dit ceci. Quelles seraient les conséquences de la non prise en compte d'un songe de mise en garde? Parce que nous avions dit la dernière fois que Dieu, au travers des songes, nous donne des avertissements, des orientations, des directives, mais il nous donne aussi des mises en garde. C'est-à-dire que tu es sur un chemin qui t'emmène tout droit vers un danger, dans un domaine ou dans un autre. Et le Seigneur, au travers d'un songe, au travers d'une vision, il te donne des mises en garde pour te détourner du mal. Alors les conséquences, maintenant si tu ne tiens pas compte, si tu ne prends pas au sérieux les avertissements que Dieu te donne, les conséquences, c'est que justement tu vas tout droit vers le danger. Parce que Dieu veut t'avertir d'un trou qui est devant de toi. Attention, là tu vas tomber. Si tu ne prends pas garde de l'avertissement, tu vas te retrouver dans le trou. Donc les conséquences sont que les choses, les dangers dont Dieu voulait t'éviter vont effectivement t'arriver. Troisième question, comment savoir savoir que nous avons été entendus, exaucés après avoir prié que Dieu nous donne la compréhension d'un songe? J'ai beaucoup réfléchi, tourné les idées pour répondre à cette question. Comment savoir que j'ai compris un rêve? Bon, la question, la réponse la plus simpliste, c'est de dire quand tu l'as compris. N'est-ce pas? Comment je sais que j'ai compris? Mais c'est parce que j'ai compris que je sais que j'ai compris. Comment savoir que j'ai compris un rêve? En tout cas, quand j'ai les éléments d'interprétation, quand j'ai su interpréter, là je sais que j'ai compris. Bon. Passeur Anthony, tu as une autre réponse? Passeur Héro, comment savoir que tu as compris un rêve? J'y reste. J'y reste où? Alors il y a une soeur qui demande à savoir comment faire la différence entre songe, rêve et vision. On en avait parlé aussi. Les rêves au fait, c'est ce que tu vois quand tu dors. Quand tu dors, tu vois, tu vois des images, tu as des pensées pendant ton sommeil, c'est ça un rêve. Maintenant ça devient un songe dès l'instant que tu perçois un message, dès l'instant que le rêve que tu fais vient transmettre un message, c'est-à-dire un message est caché dedans. Là tu sais que ce n'est plus un simple rêve, ça devient un songe. Alors la vision n'est pas très différente du songe, mais sauf que la vision, on peut aussi la recevoir même quand on n'est pas endormi. Le songe, c'est un rêve avec un message qui nous arrive pendant notre sommeil. La vision, c'est un message que nous pouvons recevoir même quand nous ne sommes pas endormis. Et du reste, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que ces deux mots, songe et vision, sont interchangeables. Donc on l'utilise l'un pour l'autre, soit l'autre pour l'un. On peut parler d'un songe, on peut parler d'une vision et ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que le Seigneur te révèle quelque chose par une image, par une pensée, par une perception. On peut dire que j'ai reçu un songe, on peut dire que j'ai reçu une vision, c'est la même chose. Mais la vision, c'est strictement pendant la journée. Alors que pendant qu'on en est éveillé, je veux dire. Alors que le songe, il faut que tu dormes pour recevoir un songe. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions avant que je n'évolue avec la matière d'aujourd'hui. Il n'y a pas de questions. Il y a une main qui se lève ici. Si on peut donner le micro rapidement. Bonsoir, pastor. Bonsoir. J'étais en train de méditer par rapport à Daniel. Que l'autre a eu un songe qui était un roi. Mais quand il voulait donner l'explication du songe, il a dit je dois d'abord prier toute la nuit. Et si Dieu me révèle, je viendrai le matin. Comment il a su l'interprétation du songe en même temps qu'il n'était pas parti pour dormir mais pour prier. Merci beaucoup. Voilà. Donc l'interprétation du rêve, tu ne l'obtiens pas nécessairement quand tu dors. C'est le rêve que tu reçois quand tu dors. Mais l'interprétation, tu ne la reçois pas quand tu dors. C'est l'esprit qui te révèle l'interprétation, qui te donne la sagesse, l'intelligence pour comprendre le songe, pour comprendre la vision. Mais tu n'as pas besoin de dormir pour que le Seigneur te donne un songe dans lequel il t'explique le rêve. Tu comprends un peu, hein? Voilà. Une autre question? Oui. Ah, qu'on commence par ici et puis on va rentrer là-bas rapidement. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je voudrais savoir, par exemple, je suis avec une personne, je suis habituée avec la personne là, mais dans l'essence, du coup, directement, j'interprète ça mal, c'est une mauvaise personne. Bon, je ne sais pas, c'est une question que je pourrais savoir. Est-ce que c'est une autre personne ou c'est lui qui ne sait même pas? D'accord. Très bonne question. Tout dépend, d'abord, comme on le verra un peu plus tard, tout dépend de l'origine de ce rêve-là, tout dépend de l'origine de ce songe. Si ça vient de Dieu et que le Seigneur veut t'avertir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Tout dernièrement, il y a un frère qui a posé une question de savoir si le songe, c'est, il y a les dons des songes. OK. Moi, je voulais savoir maintenant, les dons, on les développe? Si les songes peuvent être des dons, est-ce qu'on peut les développer aussi? Si le songe est un don, le don se développe dans la capacité de le saisir, dans la capacité de le comprendre, dans la capacité de l'interpréter et surtout dans la capacité de s'y soumettre. C'est comme ça qu'on développe un don. Ici, on parle de dons des révélations, comme dans des visions, dans des paroles de connaissances, dans des paroles prophétiques, dans des visions, dans des songes. Tu développes le don par ton habileté à te soumettre aux orientations que Dieu te donne. Quand Dieu te donne un rêve, tu négliges. Il te donne un autre, tu négliges. Le don ne sera pas développé. Et il est même possible que dans le jour à venir, que tu ne reçoives plus ce que tu recevais. Mais quand tu apprends à être attentif, à faire attention, à prier pour le don, à te soumettre, à prier pour ce que tu as vu, à te soumettre et à obéir à ce que Dieu te révèle dans le songe, c'est là l'exercice qui fait grandir ton don. Ce n'est pas le développement du don des songes, ce n'est pas dans le sens de qu'est-ce que je dois faire pour rêver beaucoup. Non. Ça, ça ne dépend pas de toi. Ça, c'est Dieu qui décide de la fréquence des songes, des messages qu'il te donne par le songe. Mais toi, tu développes par l'aptitude à faire attention, à obéir, à observer et aller dans le sens de ce que Dieu te montre. C'est en cela que consiste ta part dans le développement du don. D'accord. On va avancer. Alors, nous étions donc en train de parler de quelques principes d'interprétation des rêves, des songes, des visions. Il est une chose que de recevoir un message par un rêve, c'est-à-dire par un songe ou par une vision, mais il n'en est une autre que de saisir le sens, que de saisir le message qui vient au travers de ce songe, au travers de cette vision, au travers de ce rêve. Et il était donc important que nous puissions ensemble voir les principes directeurs que nous avons besoin de connaître, des choses, des préalables que nous avons besoin de comprendre afin de nous permettre de mieux interpréter les messages qui viennent au travers des songes, au travers des visions. Alors, le premier principe, j'ai parlé du discernement des esprits. Nous devons comprendre les origines des rêves que nous recevons. Nous devons être aptes à savoir que ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, je dois considérer. Ça, ce n'est pas un simple rêve. Ça, c'est un songe. Quand tu sais déjà être capable de saisir comme, non, 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 c'est ce que je viens de faire, ce n'est pas juste un rêve. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose, il y a un message que Dieu veut que je saisisse. C'est déjà le début de l'interprétation parce que c'est dès l'instant que tu saisis qu'il y a un message que tu vas maintenant vers l'interprétation. Donc, le début, c'est d'abord discerner l'esprit qui emmène ce rêve-là. Alors, c'est ainsi que j'avais commencé par nous donner un certain nombre d'affirmations. J'avais dit que j'allais nous donner cinq affirmations, mais en retravaillant, je les ai limitées à quatre. Donc, quatre affirmations. La première affirmation, j'avais dit que le Seigneur nous parle souvent par des rêves, c'est-à-dire par des visions et par des songes, mais nous ne ne le comprenons pas toujours. Nous ne faisons pas toujours attention. Et là, il est important que désormais que nous puissions faire attention quand nous dormons, quand nous nous réveillons parce qu'il est possible que le Seigneur puisse nous donner un message, une orientation, un avertissement au travers des rêves, au travers des songes, au travers des visions. Alors, j'avais dit également qu'il était important en parlant des visions que nous puissions aussi comprendre comment est-ce que nous pouvons percevoir la vision. La vision, c'est-à-dire le message, que ce soit un songe, que ce soit une vision, on peut le recevoir quand on est endormi, on peut le recevoir aussi quand on est éveillé. Alors, particulièrement quand on est éveillé, comment savoir que je reçois un message ou que faire pour que je sois plus apte à saisir ce que Dieu me dit. Alors, je me suis mis à nous parler de quelques modes de réception, de perception, de messages, surtout quand on est éveillé. J'avais dit que nous devrions savoir que les messages, les visions peuvent être perçues de différentes manières. J'ai parlé des pensées, une succession de pensées ou une pensée tout simplement. Tu peux avoir l'impression que c'est juste une pensée. Non, ce n'est pas juste une pensée. Dieu est en train de te parler. Pendant que tu parles avec quelqu'un, il y a une pensée qui te traverse l'esprit. Tu peux avoir l'impression que c'est bon, voilà, c'est juste une pensée, une idée comme ça. Mais tu dois faire attention parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. Dieu nous parle par nos pensées. Dieu nous parle par les idées qu'il place dans notre esprit, dans notre conscience. Et nous devons donc être au courant de cela afin que quand on reçoit une pensée, que nous puissions analyser cela doublement avant de laisser passer et n'est pas tomber dans le piège de négliger. Tu peux être en train de discuter avec quelqu'un. Il y a une idée qui te traverse l'esprit. Le Seigneur est en train de t'avertir de quelque chose. Il est en train de te donner une orientation. Ça peut venir sous forme juste d'une pensée. Voilà pourquoi j'avais insisté que nous devrions avoir une bonne relation avec le Seigneur. Marcher dans la sainteté, dans la consécration, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Être sage dans ce que tu vois et dans ce que tu entends. La pureté dans ce que tes yeux voient, la pureté dans ce que tes oreilles entendent. Pourquoi? Ça te permet d'avoir, de garder ton esprit sain, de garder ton esprit pur, de garder ton esprit apte à saisir ce qui vient de Dieu. Parce que si tu passes ton temps à regarder n'importe quoi, à entendre n'importe quoi, à dire n'importe quoi, ton esprit est perturbé par des idées que Dieu n'honore pas. Et finalement, quand le Seigneur mettra en toi une pensée qui vient de lui, tu seras dans la confusion à cause des mélanges de tout ce que tu as placé au-dedans de toi qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. Ça c'est de un. Et de deux, il y a aussi l'esprit de culpabilité qui nous fragilise dans la perception des messages que Dieu nous donne, des visions, des pensées que Dieu nous donne. Quand je marche avec le Seigneur, je marche dans une certaine assurance. Et quand Dieu me parle, j'ai le cœur disposé pour saisir, pour écouter. Mais quand je marche dans la compromission, quand je marche dans le péché, je suis déjà culpabilisé moi-même. Dieu peut être en train de me parler, mais facilement dans mon cœur, je refuse cela à cause de mon état. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a beaucoup de... Pourquoi? Parce que tu sais que ta vie n'est déjà pas bonne, tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas suffisamment de confiance en toi-même, de confiance en l'état de ton esprit et tu passes à côté même de ce que Dieu est en train de te dire au travers de pensées. Alors la deuxième forme sous laquelle Dieu nous parle, je parlais des flashs, des images rapides comme ça. Une image, pouf, et puis ça part. Dieu nous parle comme ça. Et je parlais aussi des images qui viennent vraiment sous forme d'un film, comme si tu voyais un film, comme si tu voyais vraiment un cheminement d'idées, un déroulement en devant de toi. Dieu nous parle aussi par des ressentiments. Tu ressens, tu pressens, tu perçois quelque chose au-dedans de toi. Tu n'as pas eu de pensée, tu n'as pas vu une image, mais tu as comme un ressentiment, comme une conviction qui s'imprime au-dedans de toi, comme une perception qui s'établit dans ton esprit et tu sais saisir un Dieu qui te parle au travers de la conviction ou du ressentiment ou de la perception que tu saisis dans ton être intérieur. Alors, au début, cela peut paraître difficile, compliqué. C'est comme ça que j'ai répondu encore à la question de mon frère Coucou. Comme pour dire, à force d'écouter, tu grandis dans l'écoute. Vous voyez ? À force de faire attention, tu grandis dans l'écoute. Mais je vais par exemple parler du don de parole de connaissance. Il ne faut pas avoir peur. Même peur, ce n'est pas grave. Il ne faut pas craindre de dire ce que Dieu te dit, de dire. Et souvent, au début, quand tu commences dans l'exercice, et des fois même quand tu es habitué, à un moment donné, il y a toujours comme des doutes comme ça qui arrivent. Et puis tu dis, ah, mais et si ce n'était pas Dieu ? Moi, j'ai commencé à faire cet exercice. Je ne me demande plus et si c'est... Non, je ne pose plus la question comme ça. Je dis, mais et si c'était Dieu ? Vous voyez ? Oui. Alors, j'ose. Les dons spirituels, on les développe par la foi. On les exerce par la foi et ça grandit par la foi. Tu dois exercer ta foi. Tu es de Dieu. Tu as une communion avec Dieu. Tu demeures avec Dieu. Donc, tu crois que ce que tu reçois vient de Dieu et tu exerces la foi. Tu sais ça. Ça, voilà ce que j'ai vu. Ça vient de Dieu. N'aie pas peur de parler quand Dieu te dit de parler. Tu vois ? N'aie pas peur de chouer. Ah, mais bon, ce simbité. Ce que simbité m'en fout. Vous voyez ? Moi, je fonctionne avec cet état-là. Je vais te dire. Ah, ça va. Au moins, je ne m'embrouille pas. Je ne me culpabilise pas. Je ne peux me tromper. Vous voyez ? Donc, quand ça vient, je dis. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans le peu d'exercice de dons spirituels que j'exerce comme ça. J'ai commencé par être audacieux et puis pouf et raté, pouf et raté, pouf et simbité, pouf et simbité, pouf et puis paf, paf, et comme simba, 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 simba. Vous voyez ? Donc, il faut se lancer. Il faut y aller par la foi. C'est comme ça que l'on fonctionne, que l'on grandit dans le don spirituel. Alors, nous, particulièrement, on est en train de parler des songes et des visions. Il faut avancer par la foi. Quand tu sens que tu as saisi quelque chose, parle-en, Seigneur. Père, regarde ce que je sens. Seigneur, si c'est de toi, affirme la chose. Seigneur, si c'est de toi, affirme la chose. Et le Seigneur te conduit. Comme ça, tu grandis dans l'exercice de ce don, de cette capacité à l'écouter quand il te parle au travers des songes, des visions, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions commencer avec la deuxième affirmation. La deuxième affirmation dit ceci. Notez bien, tous les songes ou visions que nous recevons ne doivent pas nécessairement être communiqués. Il y a des visions, il y a des rêves que nous devons communiquer, mais il y en a que nous n'avons pas besoin de communiquer. Vous voyez ? Tout rêve n'est pas à communiquer. Je veux dire, tout songe n'est pas à communiquer. Toute vision n'est pas à communiquer. Et la Bible nous montre des moments où le Seigneur a lui-même, expressement, interdit à ceux à qui il montrait des visions, il donnait des messages, il a expressement interdit d'en parler. Lisez avec moi le livre de Daniel. Il n'y a pas de projection ? Daniel, le chapitre 8e, le verset 26. Daniel 28, 8-26. La Bible dit ceci. La Bible déclare, « Et la vision des soirées et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, écoutez ça, tiens secrète cette vision. » Vous voyez ? Dieu lui-même instruit son serviteur. Ça, tu ne dis pas. Mon frère, on ne partage pas tout songe. On ne partage pas toute vision. Donne-moi un bon amère. Français courant dit, « Garde cette vision secrète. On ne communique pas tout message. » Jérusalem dit, « Garde silence sur la vision. » Nouvelle Bible seconde dit, « Quant à toi, tiens secrète cette vision. » Il y a un autre texte qui va dans le même sens, Apocalypse 10, le verset 4, 10-4. La Bible dit, « Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle, ce qu'on dit, les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. » Français courant dit, « J'allais mettre par écrit ce qu'ils avaient dit, mais j'entendis une voix du ciel me donner ce tordre. » Il y a un secret, le message de cette tonnerre. Ne l'écrit pas. Donc, il y a des messages comme ça que nous ne sommes pas obligés de dire, de révéler. Je sais, je sais que quand on reçoit un message, surtout quand on a la certitude que ça vient de Dieu, ça fait un plaisir d'en parler. Mais ce n'est pas toujours intéressant parce que quelquefois c'est notre orgueil qui parle. Dieu ne te dit pas de dire, mais tu veux que l'on sache que... Surtout quand tu sais que ça vient de Dieu. Il y a comme une forme d'orgueil où tu veux démontrer aux autres, à la personne à qui tu parles, que... Alors, vous voyez, c'est un piège. Tu n'es pas obligé de donner tout ce que tu vois. Vous voyez, le Seigneur peut nous demander de ne pas communiquer pour plusieurs raisons. Je vais mentionner quelques-unes. L'une des raisons, c'est que cela peut être tout simplement une expérience personnelle. C'est-à-dire, le Seigneur te donne une vision pour ton édification personnelle. Le Seigneur te donne un message, il te montre quelque chose pour ta maturité ou ta maturation individuelle. Ce n'est pas pour en parler. Il veut partager avec toi. Tu es son intime, il veut partager avec toi. Mais c'est pour toi. Il veut tout simplement affermir ton attachement. Il veut tout simplement te faire du bien, te manifester son amour, sa considération, te montrer combien tu es son intime. Il veut tout simplement t'affermir. Tout simplement. Donc, Dieu te montre simplement pour ta propre expérience personnelle. Tu n'as pas besoin de communiquer, tu n'as pas besoin d'en parler. Amen. Deuxième raison, cela peut aussi, cette introduction peut être aussi causée ou la cause peut être un problème de maturité, de maturité spirituelle. Écoutez, il peut arriver que les personnes à qui tu partages la vision ne soient pas suffisamment ou assez matures pour, premièrement, écouter la vision, supporter la vision, mais aussi gérer la vision. C'est un message qui vient de Dieu, mais ils n'ont pas encore suffisamment de maturité pour le gérer. Ça peut faire du mal. Écoutez, il y a toujours la question de l'opportunité du message. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile? Tu as ton ami avec qui tu travailles. Le Seigneur te révèle que son mari a consacayé. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile que son mari a consacayé? Eh! Maman, c'est utile que son mari a consacayé vraiment. En tout cas, c'est utile que son mari a consacayé. Et tu vas parler comme ça, désordre dans le foyer d'autrui. Tu vois? Est-ce que c'est important de dire? La Bible dit dans Genèse, le chapitre 37e, le verset 5e, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Il ne devait pas faire ça. Il ne devait pas faire ça. Quand il a raconté, il s'est attiré lui-même des problèmes. La Bible dit, il le haïre encore davantage. Il est curieux, curieux. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur là? Il est curieux, curieux. Il est curieux, curieux. Il n'aurait pas du communiquer. Et ça amplifiait la haine de ses frères. Il y a des problèmes dans lesquels tu te retrouves. C'est parce que toi-même, tu les as créés. Il y a des problèmes dans lesquels les gens se trouvent à cause du manque de sagesse de ceux qui reçoivent certains messages. Il y a des couples divorcés aujourd'hui à cause d'un message qui n'était pas opportun. Il y a des familles déchirées aujourd'hui à cause des messages qui ne devaient pas être communiqués. Ou encore, même quand on doit communiquer, tu n'es pas obligé de communiquer le message de manière brute. brute, brute, Dieu te donne la pensée, mais c'est à toi de choisir les mots, c'est à toi de choisir les phrases, c'est à toi de choisir le rendu. Comment tu vas transmettre ce que tu as vu? Ça peut te créer des problèmes, ça peut diviser les familles. Surtout quand c'est un message qui a une connotation négative. Il faut savoir comment communiquer. Ça peut même créer la peur, la panique, ça peut déstabiliser une personne. Ose un message. Tu vois que le diable veut que le frère ou la soeur souffre du cancer. Oui, Benaboui, nous avons dit qu'il y a un problème, il y a un problème éternel. Il y a un problème, 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 il y a un problème. Et puis, ok. Et la soeur entre dans la panique, elle ne sait pas quoi faire, elle est déstabilisée. Le but du message qui vient de Dieu, ce n'est pas semer le trouble. Non, non, non. Tu reçois un message Seigneur, ok, ça c'est le plan de l'ennemi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux d'elle ? Et le Seigneur te dira, ce que je veux d'elle, c'est qu'elle vive. Mais voilà les dangers, voilà les choses qu'elle doit faire. Ça, ce sont les éléments sur lesquels tu vas insister. Ma soeur, voilà les choses que Dieu veut que tu fasses. Dans les jours qui arrivent, prends trois jours de prière, évite ça, évite ça, évite ça. Parce que voilà, l'ennemi veut profiter de la distraction pour que tu tombes dans une maladie, pour que le cancer te détruise. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu vives. Et du reste, le Seigneur a prévu de tendre sa main dans sa vie afin que la vie de Dieu coule dans tes veines et que la maladie ne t'atteigne pas. Au passage biblique, la Bible dit, tu me serviras, je donnerai de la maladie. Ça, c'est ta portion, c'est la volonté de Dieu pour toi. Mais le malin veut que tu tombes malade. Voilà pourquoi je t'encourage, ne néglige pas les instructions. Dieu a dit trois jours, maman, prends trois jours dans la prière, la bonne santé sera ton partage. Au nom de Jésus, Amen, Amen. C'est plutôt cette pensée-là que tu agrandis, tu amplifies ce que Dieu te dit de faire et ce que Dieu veut faire dans ta vie. N'agrandis pas l'attaque du malin. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Troisième raison, ou l'une des raisons, c'est encore une question de sécurité, de protection personnelle. Ne dis pas parce que ça va te créer du trouble. Nous connaissons l'histoire de Samson, dans le juge, déjà le chapitre treizième du deuxième au sixième verset. Le Seigneur révèle aux parents de Samson qu'ils auront un enfant qui sera un ou un de Dieu. Par lui, le Seigneur commencera à délivrer Israël, mais le rasoir ne devra jamais passer sur sa tête. Ça, c'est la vision, c'est la révélation que Dieu donne aux parents. La révélation devait être gardée. Et plus tard, Samson nait, on lui parle de sa destinée, on lui parle du plan et du projet de Dieu dans sa vie. Et on lui dit, il y a des choses que l'on ne dit pas. Ça, c'est en alliance avec Dieu, n'en parle pas, préserve, protège la vision. Mais ce qui se passe au chapitre seizième, si vous lisez du dix-huitième au dix-neuvième verset, vous allez voir que Samson a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Et c'est là, c'est là, c'était là la fin de son histoire. C'était là la fin de sa carrière. Sa vie a été mise en danger parce qu'il a révélé une vision qu'il ne devait pas révéler. Donc, tout ce que tu reçois n'est pas à dire, forcément. Ça peut être pour toi-même ou il peut s'agir d'une autre personne. Tu n'es pas obligé de dire à la personne. Des fois, tout simplement parce que la personne ne doit pas savoir ou encore parce que la personne n'a pas encore suffisamment de maturité, comme la raison suivante qui dit que cela peut être aussi une question du temps. Ce n'est pas encore le bon moment. Le temps n'est pas encore approprié. Ce n'est pas le moment approprié pour dire à la personne. La Bible nous dit dans Daniel, ce passage que nous venions de lire tout à l'heure, Daniel 8, le verset 26e, quand Dieu lui dit, garde la vision secrète, n'en parle pas. Écoutez la suite. Dieu lui dit, car elle se rapporte à des temps éloignés. Une autre version que j'ai aimée, parole de vie, la Bible dit, mais ne parle pas de cette vision maintenant. Donc, tu peux en parler plus tard, mais pas maintenant. Le songe que tu as vu, ce n'est pas à communiquer maintenant. Dieu continue en disant, en effet, les événements qu'elle annonce auront lieu à une époque éloignée. Donc, il n'y a pas d'opportunité pour que tu en parles maintenant. Ce n'est pas parce que je te l'ai montré maintenant, Daniel, que tu dois en parler maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui. Ce n'est pas le bon moment. Peut-être parce que la personne n'est pas encore prête à entendre. Ce n'est pas le bon moment. Parce que l'annoncer maintenant, ça risque même de produire un effet contraire à ce que Dieu veut que le message produise. Donc, on doit toujours discerner le timing quand il faudra à un moment donné dire ou ne pas dire. Mais Dieu peut nous révéler aussi dans un songe ou dans une vision un message pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un, pour une autorité. Mais ça peut être tout simplement pas pour dire, mais tout simplement pour que tu te tiennes à la brèche. Il y a des messages que Dieu te donne, et ça, pour Osambela. Pas pour que tu ailles te frapper la poitrine, que toi, tu reçois des messages, mais pour que tu te tiennes devant Dieu, que tu pries, que tu intercètes pour la personne. Dieu ne t'a pas montré que ce frère va divorcer, ou que ce frère va tromper sa femme, pour que tu ailles dire à sa femme, vous voyez, tu crées le désordre. Dieu ne t'a pas montré pour que tu ailles dire, mais Dieu t'a montré pour que tu mettes tes genoux à terre, que tu jeûnes, que tu pries pour la stabilité conjugale de ce couple. Amen. Et nous voyons ça dans la Bible. Si vous lisez avec moi Genèse 18, le premier chapitre, la Bible dit ceci, « L'Éternel lui apparu, c'est-à-dire apparu à Abraham, parmi les chênes de Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. » Et au verset 17e, la Bible dit, « Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » Bien-aimé, permettez que j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Ici, l'Éternel pose la question à haute voix. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » Je ne vais pas le lui cacher. Mais quand vous lisez le verset 18e, Dieu lui dit, « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénis toutes les nations de la terre. » Ça, ce n'est pas quelque chose qu'Abraham ignorait. Dieu le lui avait déjà dit. Depuis Genèse 12, ici on est à Genèse 18, plusieurs années plus tard. Depuis Genèse 12, Dieu lui avait déjà dit. Ça, c'était un plan, un projet que Abraham connaissait déjà. Donc, quand Dieu dit, « Cacherai-je quelque chose ? » Et puis, Abraham est attentif. Dieu lui dit, « Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. » Mais ce n'est pas ça, ce que Dieu veut lui révéler. Tu vois, mon ami, nous devons apprendre à ne jamais être pressés quand nous recevons des choses de la part de Dieu. Le Seigneur ne commence pas toujours par nous dire ce pourquoi il nous a appelés. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Quand tu es dans la présence de Dieu, prends le temps de laisser Dieu placer en toi ce qu'il veut que tu saches. Ne sois pas pressé de partir. Et même si tu te lèves parce que tu dois aller faire autre chose, reste attentif dans ton esprit parce que le Seigneur peut toujours te parler plus tard. Dieu ne nous parle pas toujours pendant qu'on est en train de prier. « Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. » Il ne nous parle pas toujours en ce moment-là. Peut-être c'est quand tu termines de prier, tu vas vaquer à tes occupations. C'est alors que Dieu choisit de se mettre à te parler. Et si tu n'es pas attentif, si tu ne limites ton entretien avec Dieu, que dans le temps où tu étais à genoux, tu passeras toujours à côté de ce que Dieu sera en train de te dire. Parce que Dieu lui-même choisit quand il veut te parler. Ce n'est pas forcément au moment où toi tu veux que Dieu te parle. C'est lui qui décide de quand il veut te parler. Donc nous devons apprendre à ne pas nous déconnecter de Dieu parce qu'il peut nous parler à tout moment. ça peut venir sous forme d'une pensée, sous forme d'un ressentiment, sous forme d'une conviction, sous forme d'un flash. Ça peut même passer par la radio. Ça peut même passer par une chanson. Ça peut même passer à la télé aux enfants. Ça peut même passer dans une conversation. Tu vois ? Donc tu peux entendre la conversation des gens, un peu comme ça s'est passé avec Gédéon, si j'ai bonne mémoire. la conversation des gens et il saisit le message de Dieu. Donc nous devons être attentifs parce que Dieu peut nous parler à tout moment. Et ici, quand Dieu se met à parler, Abraham s'attend à ce que Dieu lui dise, des choses qu'il lui cachait, qu'il était censé ne pas savoir. Dieu lui dit qu'il deviendrait une grande nation. Mais ça, je sais. Et il continue au verset 19, il dit, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. » Tout ça, Abraham sait. Mais remarquez que dans ce que l'Éternel vient de dire, il n'a toujours pas dit ce qu'il cachait. Parce que la question, c'était « Cacherais-je quelque chose à Abraham ? » Au verset 20, « Et l'Éternel dit, c'est ici qu'il commence à dire sans dire. » Il dit, « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai. » Il dit, « Je vais descendre. » Pour faire quoi ? Pour vérifier. Je vais descendre pour voir s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurais. C'est tout ce que Dieu a dit audiblement à Abraham. n'a quitté pour vérifier. Il s'est arrêté là. La question que je me pose, pasteur Anthony, réponds-moi, s'il te plaît. qui a dit à Abraham que les anges allaient détruire Sodome et Gomorre ? Comment est-ce qu'Abraham a su ? J'ai cherché. J'ai même demandé aux bien-aimés, « Je vais détruire Sodome et… » Et comment ? On a cherché. Pasteur Michel, on n'a pas trouvé ça. Cependant, Abraham s'est mis à prier et dans son intercession, il y a Dieu, Père. Et s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas quand même détruire ? S'il y a 20, est-ce que… Mais qui t'a dit que Dieu veut… Dieu lui-même t'a dit que je suis venu vérifier pour savoir si ce que j'ai entendu était vrai ou faux. Dieu ne t'a pas ouvertement dit qu'il allait détruire. « Yomakamboono ziango wapi » Mes frères, Abraham a appris à entendre Dieu même quand Dieu ne parlait pas. Oui, Abraham s'est écouté même quand Dieu ne dit rien. Parce que Dieu ne parle pas toujours audiblement. Et même spirituellement, Dieu ne parle pas toujours. Bien-aimés, nous devons comprendre que la présence de Dieu en elle-même vient toujours avec un message. Même quand le message n'est pas articulé, même quand le message n'est pas exprimé, mais la présence de Dieu est toujours un message que l'esprit de l'homme peut saisir. Et c'est quand on grandit dans l'intimité avec Dieu et quand on grandit dans la sensibilité spirituelle que l'on sait entendre la voix qui crie dans le silence de Dieu. Dieu peut être très silencieux, mais dans son silence, il peut nous parler sérieusement. Dieu n'a pas dit à Abraham, je détruirai ce nom mais Abraham a entendu. Il a entendu le cœur de Dieu. Abraham sait saisir la pensée de Dieu même quand Dieu ne la formule pas. Demandez aux conjoints. Les conjoints ont développé une communion telle que même quand l'un ne dit rien, l'autre sait ce qu'il a voulu dire. Alléluia. Et quand on grandit dans la sensibilité spirituelle, on arrive à un moment où on entend ce que Dieu ne dit, ne dit pas. Et Abraham sait se tenir dans la présence de Dieu. Regardez le verset 22e. La Bible dit les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'éternel. C'est seulement ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu qui peuvent entendre Dieu même quand Dieu ne dit, ne dit rien. Tu cherches que Dieu te parle. Qu'est-ce que tu entends par je veux que Dieu, que Dieu me parle? Non, non, il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas de l'autre, il ne faut pas de l'autre. Tu peux saisir la voix de Dieu même quand Dieu n'a rien dit. Et c'est comme ça que vous voyez par exemple dans dans le livre de Genèse. Genèse, on va le lire tout à l'heure, le chapitre 3ème du 7ème au 10ème verset. Mais avant d'y arriver, nous devons savoir voir que quand Dieu vient par sa présence, au travers de son esprit, quelque chose s'imprime dans notre esprit. Dieu est la parole. Rappelez-vous de Jean 1. Jean 1 dit, au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Vous voyez? Donc Dieu est là la parole. La parole n'est jamais silencieuse. Je veux dire, c'est une contradiction que Dieu soit la parole et qu'il s'approche, qu'on n'entende rien. Parce que dans sa nature, il est la parole. Donc quand Dieu s'approche, qu'il articule ou qu'il n'articule pas, lui, il est là. Il est la parole. Et ceux qui sont attentifs saisissent Dieu, même quand Dieu est ici. Ils comprennent les pensées de Dieu. Ils savent lire entre les lignes et ils savent entendre entre les mots, entre les phrases de Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham s'est mis à intercéder et à prier. J'ai vu la même chose dans Genèse 3, 7 à 10. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Écoutez le verset 8e. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soi. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? La Bible dit, ils entendirent, j'aurais voulu que la Bible dise, ils entendirent les pas de l'éternel qui parcourait le jardin. Ça allait avoir un sens. Mais Dieu parcourt le jardin et ils entendent la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? mon ami, est-ce que tu entends Dieu quand tu es dans la présence de Dieu? Non, Dieu ne m'en parle pas. Dieu ne peut pas ne pas te parler. Il n'a pas besoin de te parler. Sa présence, c'est la parole. On ne peut pas ne pas saisir Dieu. Écoutez, la Bible dit, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9e. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu? Parce que Anthony c'est ici que Dieu parle. C'est ici que Dieu articule. Où es-tu? Mais alors que Dieu n'avait encore rien dit, qu'eux, ils avaient déjà entendu la voix de Dieu. Dieu parle même quand il ne dit rien. Et le verset 10e, il répondit, c'est Adam qui répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin. et pourtant c'est maintenant que Dieu vient de parler et poser la question où il était mais comme Adam dit, j'ai entendu ta voix. Alors que Dieu ne parlait pas, Adam avait déjà entendu. Mon frère, je prie que Dieu développe notre sensibilité spirituelle. Donne-moi un bon amen. Et j'aime la réaction d'Abraham au verset 23 et 24, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste qui t'a dit que j'allais faire périr? Il a saisi la voix de Dieu même quand Dieu n'avait rien dit. Et il s'est mis à prier, il s'est mis à intercéder. Vous voyez, il y a deux moments où le Seigneur nous parle, Abraham n'a pas couru à Sodome et Gomorre pour parler à son nevelot. Non, il n'avait pas besoin de faire ça. Dieu ne lui avait pas demandé de faire ça. Mais il a compris que le message que Dieu voulait lui transmettre c'était l'intercession. Parce que pourquoi Dieu vient me dire ça? Pourquoi Dieu vient me faire connaître ça? Pour nous, il y a un pasteur Antonin Zambé qui a dit que le pasteur Ken je ne sais pas quoi. Pourquoi Dieu vient te dire? Pourquoi Dieu te donne cette information? Pour que tu en fasses quoi? Écoutez, Dieu ne nous révèle jamais des choses dans le but de satisfaire notre curiosité. Jamais, 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 jamais. Si Dieu te révèle quelque chose sur une personne, sache que Dieu vient de te partager son fardeau. C'est un appel au soutien. Dieu veut que tu portes son fardeau. Dieu veut que tu intercèdes. verset, que tu cries à lui et il vient, il te communique, il te montre un songe, il te montre une vision. Au fait, il te communique un fardeau. Ne néglige jamais les fardeaux que Dieu te donne. mon frère, mon frère, c'est une lourde responsabilité. Maman, c'est une responsabilité. À chaque fois que Dieu te révèle quelque chose, sache que c'est un appel à l'intercession. Et ceux qui ont appris à prier pour ceux qui reçoivent de Dieu, le Seigneur leur parle encore et encore. Tu veux grandir dans le dom des songes, apprends à te mettre à la brèche dès l'instant que tu reçois. Le Seigneur te parlera encore et le Seigneur reviendra encore parce que toi, tu sais porter son fardeau. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais des messages que tu reçois, des songes que tu reçois, des rêves, des visions aux salas qu'il y a des rêves. Vous comprenez ce que vous avez dans le pouce de la soupe et de la main ? Regarde les gens qui se sont dans la brèche. Les gens qui se sont dans la brèche. Allah, qui est-ce qu'il est-ce qu'il y a pour la brèche ? Allah, qui est-ce qu'il pour que tu te tiennes à la brèche ? Que tu pries pour la personne. Donne-moi un bon amé. Troisième affirmation, c'est que tout rêve n'est pas forcément un songe, c'est-à-dire porteur d'un message. Il y a des rêves et ils disent qu'il y a des rêves de Dieu. Quatrième et dernière affirmation, tout songe ne vient pas forcément de Dieu. Tout ce que tu vois, ça peut aussi être un songe, c'est-à-dire il y a un message mais ça ne vient pas de Dieu. tout rêve ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 4,1 bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, on doit éprouver les esprits. La version Alfred Cohen dit mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. D'où l'intérêt de comprendre, de discerner les origines des rêves. Ce que tu as vu, ça vient d'où? Alors, nous devons savoir que le rêve vient de trois sources. D'abord, les rêves viennent toujours de quelque part. Il n'y a pas un rêve qui soit le produit du néant. Les rêves ne viennent jamais de nulle part. Si tu as eu un rêve, sache que ça a une source, ça a une origine. Et il y a trois origines d'où les rêves peuvent venir. Il y a trois. Et forcément que ça vient de l'une de ces trois sources. Si ça ne vient pas de l'une, ça vient de l'autre. Si ça ne vient pas de l'autre, ça, inévitablement, le rêve que tu as vu vient d'une de ces trois sources. La première source, c'est l'esprit de l'homme, soit que le rêve vient de l'esprit de l'homme. La deuxième source, c'est l'esprit du malin, je vais commenter. La troisième source, c'est l'esprit de Dieu. À part ces trois sources, il n'y a pas de rêve. Si tu as eu un rêve, sache que ça vient de quelque part parmi les trois. Commençons par la première source de rêve, l'esprit, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Alors, j'aime ce texte d'Ecclésiaste, le chapitre cinquième, le verset trois. Je vais lire la version d'Arbi. La Bible dit, « Car le songe vient de beaucoup d'occupations. » Français courant dit, en effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. De même, quand plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Une autre version encore, Parole de vie, dit, « Quand on a trop de soucis, on fait des rêves. » Vous voyez ? Donc, les rêves peuvent venir de tes propres pensées. La multiplicité de pensées, comme nous dit la version Louis Sego, peuvent produire des rêves. Au canisiming, au betimassolo, au betimassolo, au lali, au loti, et ça, forcément, ce n'est pas forcément Dieu qui te parle, c'est les pensées. Au canisiming, tu as tellement entendu, tu as tellement dit, tu as tellement pensé que ça te revient, ce n'est pas forcément qu'il y a un message dedans, ce n'est pas forcément un songe. Vous voyez ? À force, bien aimé, de focaliser ces pensées ou même ces désirs sur une chose, tu veux avoir quelque chose, tu soupires après quelque chose, tu penses, tu fais de projet, ce n'est pas étonnant, c'est très possible que le soir, la nuit, quand tu dors, que cela se manifeste dans tes rêves, que tu puisses revoir cela dans tes rêves, dans un sens comme dans un autre. Ce n'est pas forcément un songe. Tu as tellement peur que la soeur que tu veux aimer te dise non au bangi-mingi, au lali, au lotier à Bali, mais il n'a pas même pas que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas. C'est ta peur qui a créé ça. Ou tu veux tellement aller au Canada que tu rêves l'ambassade t'appelle pour te donner le visa et le billet. C'est quoi ? On sentit que ça, on a rêvé. T'as eu le téléphone et on répond pour que ce n'est pas le bateau. Au nom de Jésus ! Tu as pensé au sein d'un projet, au sein d'un. Ça peut arriver que tu puisses rêver, rêver de cela. Amen ! Ce n'est pas forcément un message qui vient de Dieu. Moi, je me rappelle quand je me préparais, quand je voulais me marier, je commençais à avoir à cœur d'aller vers maman Attali et tout ça. Je suis allé, je lui ai parlé, elle a pris le temps qu'elle prenait. Mais pendant ce temps d'attente, quel rêve n'ai-je pas fait ? Mais je vous dis, il y a un rêve où nous avons qui nous a confirmé. Et puis, il y a un rêve qui nous a confirmé. J'ai fait toutes sortes de rêves. Mais c'est normal, c'était le produit de mes pensées. Donc, les rêves peuvent jaillir, peuvent naître de tes imaginations, de tes pensées, de tes occupations et même de tes activités. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin du discernement, de prier pour le discernement des esprits. Seigneur, d'où vient ce que je viens de voir ? Et je lève ma main, je prie que Dieu te donne le discernement des origines au nom de Jésus. Mais les rêves peuvent venir aussi du malin. Oui, le diable peut te donner un rêve également. nous sommes dans ce texte de Job, le chapitre quatrième. Si vous lisez du douzième au vingt-et-unième verset, vous allez voir ce qui se passe. On va lire tout à l'heure. Dans ce passage, c'est Eliphaz. Eliphaz, l'un des amis de Job qui sont allés le voir pendant qu'il était en train de traverser son épreuve. Alors, Eliphaz veut prouver à ses amis que son point de vue, ses pensées, ses arguments, sa lecture de la situation dans laquelle se retrouve Job est de Dieu. Il veut ça. Il veut convaincre. Et qu'est-ce qui se passe? Il reçoit un rêve où il parle d'un rêve, d'une révélation. Mais vous allez vous rendre compte que quand on analyse la révélation à la lumière des vérités bibliques, ce rêve ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Et probablement même que c'était une inspiration du malin pour enfoncer Job. Dans son rêve, il veut convaincre tout le monde que Job est impossible. Il est impossible. pour la situation où il est et il est dans le monde qui est. Il est dans le monde qui est dans le monde. Il faut au yambo. Job ne dit qu'il n'est pas 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 parce qu'il a une vision. Il n'a un rêve. Et maintenant, il est en train de parler de son rêve. Il dit c'est pourquoi frère, ne soyez pas intimidés même dans la forme que le prophète prend pour vous parler. Des fois, le prophète peut être très mystérieux. Quand je dis prophète, pas forcément prophète, prophète. C'est-à-dire la personne qui donne le rêve. Il peut vouloir mettre une forme pour te convaincre. Avant de te parler, il respire trois fois. il est en train d'autres qui ont décliné. C'est la chair d'épaule. Ce qui est un homme qui a été éliminé. Parce qu'il y a un canicien. Il y a des vertiges. Il y a des gens qui ont été éliminés. Il y a des gens qui ont été éliminés. Lisons. Verset 12. Un message m'est parvenu en secret. Mon oreille a perçu un très léger murmure. Loba caramessa j'ai zanini. Quand on rêve, la nuit, les pensées sont confuses. Quand l'engourdissement s'abat sur les humains, c'est-à-dire le sommeil, un frisson de terreur s'est emparé de moi. J'étais tremblant de tous mes membres. Dans ce livre, dans ce livre, dans ce livre, dans ce livre. Une sorte de souffle effleura mon visage et me donna sur tout le corps la chair d'épaule. Il y a des gens qui ont été éliminés. Frère, ça va. Nous avons été éliminés. Je vais vous expliquer au contexte. Quelqu'un s'est tenu là que je discernais mal. Une forme devant mes yeux. Un silence d'abord. Kimia. Puis j'entendis sa voix. Face à son Dieu, son créateur, disait la voix, l'homme peut-il se dire irréprochable et pur? Si Dieu ne se fie pas à ses anges eux-mêmes, s'il trouve à critiquer ses propres serviteurs, à plus forte raison ne peut-il se fier à ces pauvres humains, créatures d'argile dont le corps est poussière et qu'on peut écraser plus, plus vite qu'une mythe. À moins d'une journée, ils sont détruits en poudre, disparus pour toujours sans qu'on y ait pris briarde. Le fils, le fil plutôt, qui les tenait a été arraché et les voilà tous morts, ignorant la sagesse. Vous voyez, les buts ici, le malin veut déstabiliser Jean. Et il vient avec une vision qui a la forme de venir de Dieu avec des mots compliqués, mais ce n'était pas de Dieu du tout. Parce que Job, s'il en est arrivé là, ce n'est pas parce qu'il avait péché, mais il y faisait en train de dire avec beaucoup d'arguments théologiques que ça, c'est parce que tu as péché et même Dieu m'a parlé en rêve. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit que Dieu m'a parlé que cela veut forcément dire que Dieu lui a lui a parlé. Le malin aussi parle. Et pourquoi est-ce que le malin vient nous donner des messages? Pourquoi est-ce que le malin vient nous parler? Premièrement, le malin, quand il vient comme ça avec des messages, c'est qu'il veut semer la peur et les doutes pour nous déstabiliser et nous perturber dans notre foi, dans notre relation avec Dieu. Un rêve, une vision qui vient et qui amène le tombe dans ton cœur et zinguit au kimia, panique sur panique. Comment tu entres dans une forme d'angoisse où tu te sens où tu te sens constamment en insécurité, tu es angoissé, tu es saisi des frayeurs. Mon frère, analyse cela deux fois. Les messages de Dieu ne viennent pas pour nous angoisser. Ça, c'est le malin qui vient avec un esprit d'angoisse, un esprit de peur qui nous déstabilise. Kimianio, et quand un rêve, une vision ou un songe vient du malin également, ça vient pour semer la confusion, nous plonger dans un esprit, un esprit de l'erreur, nous éloigner, nous sortir de voie de Dieu. Voilà pourquoi les rêves, les songes doivent toujours être analysés à la lumière des Écritures. Tu peux recevoir un rêve qui a la forme des choses de Dieu où le Seigneur te montre clairement que celle-là, ce n'est pas ta femme. La volonté de Dieu c'est que tu puisses divorcer. Ça peut paraître vrai, mais vérifie qu'est-ce que la parole dit. Est-ce que ça, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? mais les rêves peuvent venir aussi de l'esprit de Dieu et la Bible nous montre plusieurs exemples. Dans Genèse 20, 3 à 7, la Bible dit alors Dieu a paru en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle est un mari. Mais le message ne s'arrête pas là. Tu vas mourir, point barre, il part. Non, 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 non. Dieu donne des orientations et dit Abimelech qui ne s'était point approché d'elle répondit Seigneur ferais-tu périr même une nation juste ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère j'ai agi avec un cœur pur et avec des mains inoncentes. Dieu lui dit en songe je sais que tu as agi avec un cœur pur aussi t'es-je empêché de pécher contre moi? c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses maintenant il donne des directives des orientations rend la femme de cet homme car il est prophète il priera pour toi et tu vivras vous voyez quand un rêve vient de la part de Dieu il n'y a pas que le message mais il te donne aussi le chemin que tu dois que tu dois suivre si tu sens qu'il n'y a pas des directives rentre dans la présence du Seigneur voilà ce que j'ai reçu que veux-tu que je fasse papa quelles sont les attitudes que je dois développer par rapport à ce rêve Seigneur oriente-moi papa où est la porte de sortie quelles sont les précautions que je dois prendre ne laisse pas juste un rêve passer comme ça il faut avoir une conversation la Bible je ne sais pas en combien de temps ça s'est passé mais je ne sais pas si vous avez remarqué ce texte la Bible commence par dire il y a un songe où Dieu lui parle et puis lui aussi il parle à Dieu il pose des questions et le verset plus bas la Bible continue en disant Dieu lui parla Dieu lui répondu par un songe vous voyez donc tu dois parler avec Dieu Seigneur c'est que j'ai vu qu'est-ce que ça veut dire je ne comprends pas Père voilà j'ai compris mais que dois-je faire Seigneur est-ce que je dois arrêter ce travail Seigneur est-ce que je dois arrêter cette relation Père est-ce que je dois persévérer il faut toujours demander des orientations des directives à Dieu quand tu reçois un rêve l'interprétation vient de Dieu Alléluia quand le rêve vient de Dieu c'est que l'interprétation aussi viendra de Dieu ne tombe pas dans l'erreur de vouloir toi-même décortiquer le rêve au fin du au bando réfléchi bon je ne sais pas je ne sais pas à Zolanda Nyaou je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je sais pas ne t'aime pas vouloir chercher des réponses toi-même demande à Dieu Seigneur est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un parce que nous le premier réflexe c'est je ne sais pas de réfléchir ah Zolanda est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un est-ce que me suivre Matthieu 1,20 la Bible dit comme il y pensait voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit Joseph fils de Dieu ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu Dieu parle et donne des orientations au travers des rêves au travers des songes mais avant d'aller plus loin j'aimerais relever un élément ici un point très important il est certes vrai que les rêves naissent de la multiplicité des pensées des occupations des préoccupations ou des soucis mais cela ne veut pas dire que quand tu vois un rêve qui cadre effectivement avec les pensées ou les préoccupations dans lesquelles tu étais ce jour-là il ne faut pas le rejeter directement est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un dans ce texte la Bible dit pendant que Jacob était en train de penser la nuit par rapport à ses pensées il pouvait dire non 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 regardez Pierre Pierre il est sur sur la toiture de sa maison il vient de finir il est en train de finir son jeûne il demande qu'on prépare pour lui pendant qu'on est en train de préparer vous même vous savez après avoir peut-être que papa voisin il veut manger et il veut manger et pendant qu'on est en train de préparer lui il est en train d'attendre et en attendant la Bible nous dit qu'il y a une vision et dans la vision qu'est-ce qu'il voit la nourriture et on lui dit mange est-ce que vous comprenez un peu mais il peut se dire en tout cas j'ai rêvé que Dieu me demande de manger de la nourriture impure mais c'est parce qu'il a une réalité dans laquelle physiquement il vivait dans tous les cas bien-aimés soyons attentifs au discernement et prions toujours même quand tu ne quand tu ne discerne pas prie Seigneur j'ai pensé au mariage dans l'âge dans l'âge dans l'âge dans l'âge dans l'âge si tu as le temps que tu as tu as d'autres papa n'est pas à seigneur qu'est-ce que cela veut dire ne te dis pas bien tu es non 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 ne sois pas prompt à dire ça prends le temps de prier ne néglige pas ce que tu vois la nuit la Bible dit Dieu parle souvent par des rêves mais on y prend point garde que Dieu vous bénisse on va prendre juste deux trois questions et puis on va clôturer une main ici donnez le micro ici la semaine prochaine je vous parlerai des symbolismes des images comment 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 interpréter comment considérer comment est-ce que Dieu utilise des symboles des images pour nous pour nous parler dans les rêves très intéressant oui mon frère moi ma question elle est de savoir j'allais répondre là où vous avez parlé la deuxième affirmation tous les songes n'est pas à communiquer alors j'allais savoir quelle sorte de vision qu'on ne doit pas partager ou comment savoir que cette vision n'est pas à partager voilà c'est là que je disais encore que nous avons besoin de nous laisser conduire de nous laisser orienter par Dieu il y a des rêves par exemple quand je vois le pasteur Lucien je le vois dans un songe il était en train de sortir de sa maison il y a un monsieur qui l'a demandé d'attendre d'attendre et puis il ouvre son sac il prend une clé de la voiture il lui donne une voiture neuf ça c'est très positif je ne me pose pas des questions je dis ah j'ai rêvé il y a une bénédiction qu'on te donnait je prie vraiment que le Seigneur que le Seigneur te conduite ça c'est il n'y a pas de danger je peux le dire mais supposons que je fasse un rêve je dis frère j'ai rêvé bon disons quelque chose de négatif qui peut perturber son coeur qui peut troubler je ne vais pas être pressé de le dire dit Seigneur pourquoi j'ai vu ça d'abord est-ce que ça vient de toi Seigneur est-ce que je dois le lui dire Seigneur est-ce que je dois simplement prier pour ça papa si je dois le lui dire qu'est-ce que je dois lui dire et quels sont qu'est-ce que doit-il faire par rapport à ce message tu vois quand tu veux dire un rêve il y a des questions qu'il faut se poser est-ce que c'est important de le dire est-ce que ça va l'édifier est-ce que ça va glorifier Dieu tu vois un peu est-ce que c'est la pensée de Dieu donc il y a toutes ces questions qu'il faut se poser et ne jamais se précipiter surtout quand le rêve n'est pas très positif voilà une autre question bonsoir pasteur bonsoir au fait j'ai une question est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir un songe avec source l'esprit du malin si oui quels en sont les facteurs écoutez le diable même le diable Bible le Bikuto satana a simba bena yesu a simbi yesu a mémma bena a kénilikola n'gomba a déposé abandonné l'accès à sa vision abandonné à sa royaume de la terre tu vois non j'ai juste à sa vision le royaume à la légitie c'est ça il faut quand même il y a un peu sur le monde dans le monde vision on a un peu ce qui ce qui satana koutou y es sa pésida ce qui jésus koutou satana pésida ben vision donc c'est pour ça quoi c'est pour ça qu'il faut jamais se dire d'emblée moi je suis de Dieu je peux pas recevoir un rêve qui ne vient pas de Dieu si c'est possible c'est possible il faut toujours discerner les rêves que Dieu vous bénisse passeur à Sous-titrage FR ?